Et ce matin, nous sommes en compagnie de Naya Watéou, élue à la province sud et organisatrice du Nouméa Women's Forum. C'est la quatrième édition en ce moment. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avant de revenir sur cette édition en particulier, peut-être redonner le cadre de cet événement. Qu'est-ce que le Nouméa Women's Forum ? Oui, merci. Ça me permet de répondre à l'interpellation de votre auditeur, Jack, sur le fait qu'on utilise un anglicisme. Le Women's Forum, c'est un événement qui existe partout dans le monde. Ce n'est pas une marque, mais en tout cas, c'est un concept. Il y a le Paris Women's Forum, le New York Women's Forum, il y a le Tahiti Women's Forum. Et depuis quatre ans, il y a le Nouméa Women's Forum. Et je suis très fière, moi, qu'on puisse aujourd'hui pouvoir se comparer à des organisations comme ceux qui existent dans le monde. Parce qu'en plus, lorsqu'on échange notamment avec des organisations comme le UN Women, la branche des femmes au sein des Nations Unies, notre forum, il est vraiment défini et montré en exemple comme quelque chose de très concret. Donc effectivement, on est sur cette quatrième édition qui s'inscrit pleinement dans une dimension calédonienne, cette place de la femme dans la société calédonienne et aussi dans son espace régional. Parce qu'on fait, depuis quatre ans maintenant, on fait appel aussi à nos collègues australiens, néo-zélandais et du Pacifique pour pouvoir venir échanger avec nous. Pas forcément comparer, mais en tout cas voir quels sont les dispositifs qui existent dans les différents pays de la région. Et puis surtout, parce que c'est l'objectif de ce forum, de faire en sorte que ces initiatives entrepreneuriales qui sont portées par les femmes puissent se concrétiser par des actions, par des modifications réglementaires, que l'on puisse, à l'échelle de la province, répondre à ses attentes en matière de développement économique. Alors cette édition en 2024 est forcément marquée par la suite des violences insurrectionnelles et la crise qui en découle. Dans le programme, vous en tenez compte, c'est ça, de ces violences ? Oui, évidemment. Alors on ne pouvait pas ne pas passer à côté. La première des choses, ça a été de savoir si on maintenait ce forum sur cette année. Et puis, parce qu'il fallait répondre aussi à la contrainte budgétaire qui est celle aujourd'hui de la province, aux difficultés rencontrées, comme l'ensemble de nos dispositifs, la question s'est posée pour l'organisation de ce forum. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi eu des retours, parce que depuis quatre ans maintenant, c'est un peu plus de 1200 femmes participantes et participants qui viennent consolider ce réseau, qui nous ont aussi dit qu'on a besoin de se retrouver, même si c'est dans un format très limité, même si c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on a pu faire, on a besoin de se rencontrer, on a besoin d'échanger de manière positive et savoir comment, ensemble, on peut continuer à avancer. Et finalement, ce pari de pouvoir continuer à exister, il s'est aussi imposé comme une évidence avec ce choix sur la thématique et le fil conducteur de ces trois jours et de mettre en avant le potentiel de l'économie sociale et solidaire en Nouvelle-Calédonie, un secteur dont on entend beaucoup parler et pour lequel la province sud est pleinement impliquée depuis 2022 et avec un potentiel aujourd'hui qui existe, qui est réel et une véritable implication des acteurs de l'ESS dans ce monde aujourd'hui qu'il faut reconstruire. Alors justement, Naya Outeu, vous avez souhaité encadrer et porter l'économie sociale et solidaire au niveau de la province sud. Aujourd'hui, est-ce que c'est un type d'économie qui s'adapte plutôt bien après une crise comme on connaît aujourd'hui ou peut-être dans un nouveau modèle économique ? C'est un mode d'entreprendre qui est complètement différent de ce qu'on a pu connaître jusque-là, qui est complémentaire. L'objectif, ce n'est pas d'opposer des modes d'entreprendre. On est vraiment sur une autre manière de concilier l'entrepreneuriat, l'environnement extérieur. Ça repose sur des piliers qui sont très simples. C'est une gouvernance partagée, un homme, une voix au sein d'une organisation, que ce soit une association, que ce soit une entreprise. C'est cette lucrativité limitée. Alors, ce n'est pas un gros mot, mais c'est quoi ? C'est simplement de dire que tous les bénéfices qu'on va avoir vont être réinjectés dans la structure, vont faire l'objet d'améliorations des conditions de vie des salariés, d'améliorations du quotidien. On est vraiment dans cette philosophie-là, mais c'est important d'avoir cette lucrativité qui existe malgré tout, parce que c'est ce qui fait aussi la pérennité du dispositif. On reste quand même sur un modèle économique. C'est important que l'entreprise ou la structure qui se monte puisse être pérenne de manière économique et ne pas, aujourd'hui, comme c'est le cas pour certaines malheureusement, être dépendante de financements ou de subventions extérieures qui, dans un contexte particulier, viennent les fragiliser. Et puis, c'est ce principe d'utilité sociale, c'est de comprendre l'impact que l'on peut avoir sur son environnement, sur les personnes, d'avoir une meilleure intégration des personnes en situation de fragilité, sur une meilleure cohésion des territoires. Et effectivement, c'était une économie qui existait, en tout cas une manière d'entreprendre, qui existait déjà en Nouvelle-Calédonie avant le 13 mai et qui, aujourd'hui, et au regard des premiers ateliers qu'on a pu avoir hier, prend tout son sens. Et justement, ça s'adapte peut-être bien aux femmes aussi. On peut penser aux femmes de Brousse, notamment, qui ont des petites coopératives ou des structures. Exactement. Alors déjà, encore une fois, sans qu'elles soient reconnues, mais avec les premiers éléments qu'on pouvait avoir avant le 13 mai, l'économie sociale et solidaire, ça pourrait représenter 1,7 du PIB calédonien. L'agriculture aujourd'hui, l'agriculture, la pêche, c'est 1,4. Ça veut dire qu'on a un véritable potentiel qui existe. Sur ces premières données, 80% des structures qui relèveraient de l'économie sociale et solidaire, avant le 13 mai, étaient portées par des femmes. Et je suis convaincue qu'après le 13 mai, ces structures seront encore majoritairement portées par des femmes. Ça fait partie de cette conception que l'on peut avoir d'un modèle de société où l'ensemble est aussi important. Est-ce qu'aujourd'hui, après le 13 mai, les porteuses de projets sont plus fragilisées peut-être que les hommes ? Est-ce que vous comparez cela d'ailleurs entre les femmes qui portent des projets et les hommes dans cette situation difficile, peut-être avec une précarité, etc. La question de la précarité a toujours été inhérente. Alors, précarité, ça prend plusieurs définitions, effectivement. Mais oui, il y a toujours eu cette difficulté pour les femmes à pouvoir s'imposer, à pouvoir monter les projets, avoir un accompagnement, être légitime. Mais finalement, quand on échange avec elles, souvent le premier frein qui arrive, c'est celui qu'on s'impose à soi. Et ce forum, il est aussi là pour dire que dans cette démarche d'entreprendre, d'entrepreneuriat, il n'y a pas un parcours type. Il y a plusieurs parcours. Il y a surtout plusieurs partenaires pour accompagner ces femmes à la réalisation de leurs projets, de leurs objectifs. Et encore une fois, entreprendre ne veut pas dire systématiquement entreprendre dans le sens économique du terme, mais c'est aussi pouvoir entreprendre des actions solidaires, de pouvoir être maître de leurs décisions. C'est cette autonomisation des femmes aussi que l'on recherche. C'était aussi important qu'on puisse associer ce Women's Forum au lendemain de la journée contre les violences intrafamiliales, parce que ça permettait aussi de pouvoir continuer à en parler, parce que c'est important d'en parler, mais aussi de pouvoir amener des solutions très concrètes pour faire en sorte que ce fléau qui s'est vit aujourd'hui en Calédonie puisse se résorber. Aujourd'hui, les femmes que vous avez pu rencontrer dans le lancement de ce Women's Forum vous disent quoi ? Elles sont aujourd'hui prêtes à lancer des activités économiques, à continuer, ou alors c'est difficile pour elles ? Non, elles le sont toujours, et c'est ça qui est vraiment génial dans ce forum, c'est que, oui, effectivement, il y a un contexte qui est compliqué, personne ne l'ignore, personne n'est à côté de ça, mais il y a toujours cette volonté de, OK, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Parce que les besoins sont là, parce que l'envie existe, parce que le challenge est là, parce que la Nouvelle-Calédonie dispose de ce potentiel entrepreneurial et de toute cette richesse qui peut être valorisée, et les femmes s'en emparent, s'emparent de ces dispositifs que l'on met en place à l'échelle de la province, ont envie de construire quelque chose, mais peut-être, en tout cas pour ce qui ressort de cette première journée, de construire autrement, sur un autre modèle, mais finalement de toujours continuer à valoriser l'expérience et ce que les femmes peuvent et ont à apporter à la Nouvelle-Calédonie, mais avec cette démarche d'entrepreneuriat qui, aujourd'hui, vient créer de la valeur, créer de la richesse, mais avec aussi cette notion de sens et de dignité qu'on manquait peut-être un peu avant. Le but aussi du forum, c'est qu'aujourd'hui, les femmes n'abandonnent pas leurs projets, peut-être face aux difficultés ? Jamais, elles n'abandonnent pas et surtout, elles l'adaptent. Elles l'adaptent à la situation, elles revoient leurs modèles. C'est aussi en ça qu'on a constitué ces différents ateliers, parce qu'on va parler de l'économie sociale et solidaire, bien évidemment, c'est l'occasion de pouvoir mettre en avant ce mode d'entreprendre, mais l'objectif du Nouméa Women's Forum, c'est toujours à côté de pouvoir présenter aussi les différents dispositifs que l'on peut avoir à l'échelle de la province pour accompagner les porteurs de projets, accompagner les initiatives. C'est aussi tout ce réseau de partenaires qui existe, que ce soit des structures comme l'ADI, l'initiative, les banques aussi qui sont présentes pour venir expliquer comment le banquier, qui n'est pas toujours celui qui apporte les mauvaises nouvelles, peut être aussi un véritable partenaire dans cette démarche d'entreprendre. Ce sont les assurants, ce sont les chambres consulaires, bien évidemment, parce que quel que soit le secteur d'activité, c'est important de pouvoir se regrouper aussi entre professionnels et d'avoir ce réseau qui vient se compléter. C'est le soutien des femmes chefs d'entreprise, par exemple, qui sont également présentes depuis 4 ans et qui viendront nous parler de cette expérience qu'elles ont vécue avec le réseau femmes chefs d'entreprise à Sydney il y a quelques semaines et qui a vraiment été aussi un exemple de sororité, de bienveillance. Et elles reviennent avec une énergie qu'elles avaient déjà auparavant, mais que là, elles sont en train d'impulser sur l'ensemble du forum. Et ça, c'est génial parce qu'on en est vraiment sur du concret et comment est-ce qu'on peut venir accompagner des initiatives derrière et contribuer à cette meilleure place des femmes dans la société calédonienne. Alors, Naya Ouateu, vous avez ouvert le forum hier. Aujourd'hui, c'est relâche. Il n'y a pas d'événement en lien avec le Women's Forum, mais il reste tout de même deux jours. On va retrouver quoi concrètement et à qui ça s'adresse ? L'objectif de la première journée, effectivement, c'était de rappeler ce qu'était l'économie sociale et solidaire, de se retrouver aussi entre nous, de faire un bilan des actions qu'on a pu entreprendre au travers de ce livre blanc qui est sorti de la première édition et qui étaient les actions attendues par les femmes à l'échelle de la province. Beaucoup d'informations hier, donc on laisse un petit peu tout le monde gamberger aujourd'hui et on les retrouve demain, effectivement, à la FOL. Le lieu aussi, il n'est pas anodin. L'espace Cariveo est ce qu'on appelle aujourd'hui un tiers-lieu, c'est-à-dire un regroupement de structures avec une véritable démarche aussi d'économie sociale et solidaire, avec un fonctionnement en gouvernance partagée, avec une lucrativité limitée, avec une utilité sociale, qui sont les fondements même de cette structure de la FOL. Des ateliers pour comprendre comment est-ce qu'on peut être accompagné dans la réalisation de son projet. Des scénarios fictions aussi, comment imaginer la Nouvelle-Calédonie de demain avec ses principes de piliers d'économie sociale et solidaire ? Quelles sont les clés du succès ? C'est quoi les métiers porteurs de l'ESS ? Et puis toujours cette présence des directions provinciales pour accompagner les porteurs de projets. C'est de pouvoir apporter un premier échange. Et puis c'est ce réseau de partenaires qui existe aussi, qui est présent et qui, sur ces trois jours, va venir consolider cette démarche d'entrepreneuriat. Et c'était vraiment l'objectif, c'est de faire comprendre aux femmes qui viennent et aux hommes, parce qu'il y a aussi des hommes, il faut quand même le dire, que dans cette démarche d'entreprendre, souvent ça paraît compliqué. Il n'y a pas de mode d'emploi bien précis, il n'y a pas de parcours type, mais que jamais elles ne sont seules, que toujours elles seront accompagnées et que la province sud, en tout cas dans le cadre de ces champs de compétences, sera présente pour pouvoir l'accompagner dans cette démarche. Vendredi, vous retournez au CAPS, c'est ça ? Vendredi, on retourne au CAPS, parce que c'est vrai que l'espace aussi se prête au fait de pouvoir avoir cette restitution de ce qui s'est passé sur ces trois jours. C'est un moment qui est toujours très apprécié, parce que ça fait aussi un peu le bilan de ce qui a été dit, de ce qui a été engagé sur ces trois jours. Ça permet aussi de clôturer des échanges et surtout de se donner rendez-vous pour l'année d'après dans les meilleures conditions possibles. Alors, je le disais, à qui ça s'adresse ? On peut venir dès qu'on a un projet, dès qu'on a une idée, c'est ouvert au grand public ? C'est ouvert au grand public. Les ateliers en Vanchoui sont sur inscription, parce qu'il faut pouvoir gérer la logistique. Toutes les informations sont sur le site province-sud.nc.nwf. Il est ouvert à toutes et tous. Ce n'est pas un forum qui est uniquement dédié aux femmes. Bien sûr qu'on met en avant l'entrepreneuriat féminin, mais c'est ouvert à tous et on invite fortement les hommes aussi à venir échanger avec les participantes et les participants. Toute personne qui, aujourd'hui, a un projet, qui a envie de savoir ce qu'est l'économie sociale et solidaire, qui a peut-être une idée qui germe dans le coin de sa tête, mais qui ne sait pas trop comment la mettre en œuvre. On parle beaucoup aujourd'hui de reconversion professionnelle au regard de la situation. Ce sont des sujets qui vont être abordés lors de ces différents ateliers, de ces différents échanges. Et encore une fois, la province-sud sera présente, les partenaires seront présents, et ce réseau, aujourd'hui, qui fédère plusieurs autres réseaux de femmes, sera également là pour pouvoir répondre aux questionnements. Le rendez-vous est lancé. Merci beaucoup, Naya Wattéou. Merci. Merci d'avoir été avec nous pour nous présenter cette quatrième édition du Nouméa Women's Forum. Une interview.